...général du Haut Comité français pour la défense civile. En quelques mots, vous pouvez nous expliquer ou redéfinir ce que l'on entend par la gestion des crises ? Alors la gestion de crise, c'est la gestion de situations d'exception. Alors, le problème c'est que tout n'est pas crise. On a à faire face aux incidents. En gros, c'est lorsque ce sont des incidents de la vie, les sapeurs-pompiers, les SAMU, tous les jours, répondent à des incidents. C'est peut-être une crise pour la personne qui est victime d'une crise cardiaque, mais c'est un incident pour le primo-intervenant qui répond à cette situation. Ensuite, on a des situations dites d'urgence, qui sont un peu plus compliquées, mais pour lesquelles on a fait une planification et on répond en accord avec cette planification. Ensuite, vous avez des situations d'exception. Les situations d'exception, c'est des situations qui sont un peu hors cadre, on est à la limite des moyens. Il faut un peu adapter, un peu inventer en temps réel. C'est là où commence la notion de gestion de crise, réellement, doucement. Et puis vous avez ce qu'on appelle les méga-chocs, c'est des choses qui sortent totalement du cadre. On n'a pas planifié pour, ça nous tombe dessus, c'est un événement d'exception qui arrive une fois tous les 10 ans, 50 ans, etc. C'est Sandy, c'est Katrina, c'est Fukushima, ce genre de choses. Et à ce moment-là, on est réellement en crise et donc c'est les notions de résilience qui doivent intervenir sur les organisations qui sont touchées. Justement, j'y reviens. Lors de votre présentation, vous avez dit, chacun peut être amené à être gestionnaire de crise. La résilience, c'est l'implication de tous. Vous pouvez, s'il vous plaît, revenir sur ce concept ? Alors, oui, parce que si vous voulez, comme je le disais, la crise pour une personne qui a une crise cardiaque, pour les victimes, il ne peut pas faire grand-chose. Mais pour la personne qui est à côté de lui, c'est aussi une crise s'il ne sait pas réagir, s'il ne sait pas faire un message cardiaque. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde peut être amené à gérer des situations d'exception. Et donc, que ce soit au plan familial, au plan professionnel ou au plan sociétal. Donc, évidemment, au plan sociétal, c'est généralement des professionnels qui font ça. Mais par contre, au plan professionnel, dans une entreprise, un directeur peut être amené à participer à une suite de gestion de crise. Et tout ça, il faut connaître un peu les fondamentaux, un peu les codes pour optimiser, si vous voulez, sa capacité à répondre à l'événement. Super. Et en quelques mots, est-ce que vous pouvez revenir sur les missions prioritaires du Haut Comité français pour la défense civile ? Certainement, le Haut Comité français pour la défense civile est une association. Donc, on a 120 membres, des entreprises de toute taille, des collectivités locales. Nous avons pas mal de programmes. Nous avons un think tank, c'est-à-dire que nous produisons un certain nombre d'éléments, de colloques, de petits-déjeuners et débats au Sénat tous les mois, de webinars tous les mois également. Donc, c'est toute la partie think tank. On a une partie formation, donc nous formons des cadres sur des durées courtes ou longues à la gestion de crise, à la continuité d'activité ou à l'analyse de risque. Et enfin, nous avons des programmes de labellisation, qu'on appelle l'écosystème d'orange, qui est plutôt destiné aux collectivités, mais aussi un peu aux entreprises, dans lequel nous avons tout un ensemble de produits pour les aider à faire face aux crises. Donc, si je dois résumer, c'est préparer les organisations privées et publiques aux situations d'exception. C'est ça, notre métier. D'accord. Je vais en profiter encore un petit peu. Une petite question. Est-ce que vous pouvez revenir sur la différence entre la définition de défense civile et sécurité civile ? Ah, oh là là ! La défense civile, c'est un vieux mot. On ne l'utilise plus aujourd'hui, puisque le livre blanc de 2008 sur la sécurité nationale a redéfini les termes. Tout ce qui était défense est devenu sécurité. Et on garde le mot défense pour la chose militaire. Donc, aujourd'hui, vous avez une sécurité intérieure, une sécurité nationale, une sécurité intérieure. Dans la sécurité nationale, il y a la sécurité intérieure. Dans la sécurité intérieure, il y a la sécurité publique, la sécurité civile. Voilà. Comme on a une sécurité sanitaire, comme on a une sécurité environnementale ou une sécurité économique. Donc, tout ça, c'est des concepts qui ont été définis dans le livre blanc, les deux livres blancs de 2008 et 2011. Et voilà. Et on est dans ce cadre-là institutionnel qui définit bien les choses aujourd'hui. D'accord. Alors, je vais vous poser une petite question économique en termes de secteur. Sur la filière secteur civil, pour vous, quels sont les secteurs porteurs de demain ? En matière de sécurité nationale, je dis le numérique, bien évidemment, mais pas seulement. La formation, il y a évidemment toutes les nouvelles technologies. Je pense notamment dans le domaine aérien ou à tout ce qui est drones et robotisation. C'est évident que ce sera des secteurs extrêmement importants pour la filière de sécurité civile. Donc, il y a un petit peu comme partout, je dirais, la digitalisation qui arrive. Mais globalement, je dirais que le secteur de sécurité civile aura aussi besoin de choses plus traditionnelles, des équipements de protection individuelle, des véhicules, des aéronefs. Enfin, il y aura toujours, de toute façon, un socle. Mais autour de ce socle, on va moderniser, on va créer des nouveaux systèmes de manière à faire en sorte que le citoyen, parce que moi, c'est ça que je vois le plus, c'est que le citoyen sera de plus en plus à la fois un capteur et un récepteur en temps réel et que la notion de gestion de crise et de temps réel va de plus en plus, grâce aux nouvelles technologies, s'implémenter dans le système de gestion des situations d'urgence. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Super. Merci. Merci.